Hello, hello, les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance, votre tirage du week-end et du début de semaine. Qu'est-ce qui se prépare pour vous? On va regarder quelle en est l'énergie, quels sont les conseils, à quoi vous devez être attentif ces trois jours ici à venir. C'est parti avec le tarot de Marseille, le message. On nous parle ici de faire face à une situation qu'on a un petit peu l'habitude. On est un petit peu dans la lassitude des choses. Donc, on s'ennuie, on s'embête un petit peu et on fait les choses par mécanique, par mécanisme, par habitude. D'accord? On voit ici quand même que vous allez pouvoir ici démarrer un nouveau projet. Vous allez ici décider de mettre l'énergie nécessaire aussi à ce que les choses, elles changent par rapport ici au domaine professionnel, au domaine matériel. On nous parle ici, eh bien, de détermination qui finit par payer pour certains d'entre vous. On voit que pour d'autres, eh bien, vous en avez tellement marre d'être dans une lassitude de carrière, de travail. C'est monotone que vous décidez ici, eh bien, de changer radicalement ici de vie. On continue. On nous parle ici d'idées claires, de bonnes idées par rapport ici au domaine matériel et financier que vous allez avoir aujourd'hui. Et on voit ici tout simplement avec ce neuf de deniers qui vient ici nous parler d'échanges, d'accords qui vont ici être trouvés sur le plan ici financier. Mais on n'oublie pas que le matériel et les finances, ils sont cuits et chemises, comme je le dis souvent. D'accord? Donc, on voit qu'on est en train de finaliser ici un projet, qu'on a de très, très bonnes idées, qu'on a ici vraiment un pouvoir de conviction aussi, parce qu'on va ici se faire entendre, on va se faire écouter, on va approuver ce que l'on est en train de dire ou de donner comme information. On voit que ce que vous êtes en train de finaliser, vu qu'on est ici dans un nouveau challenge, on voit que ce que vous êtes ici en train de finaliser va porter ses fruits prochainement. Donc, pas d'inquiétude. Il se peut que vous fassiez aussi les démarches nécessaires pour une sécurité matérielle et financière. On continue. On nous parle ici de la roue. La roue, elle tourne. Ça vient ici nous dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une situation ici qui est en train d'évoluer. Pour l'instant, c'est un petit peu compliqué, vu qu'il y a un petit peu d'entrave, il y a un petit peu de soucis. Quand on vient ici donner la roue tourne, c'est la bonne aventure, dans le sens où il y a quelque chose qui est en train de s'opérer, mais pour l'instant, on voit que c'est momentanément encore bloqué. Ce qui veut dire que pour certains, vous décidez ici, eh bien, de faire certains changements, de faire certains réglages dans votre vie, mais on voit que cela vous demande énormément d'énergie et que cela vous fatigue et que ça vous tracasse. Vis-à-vis de ça, quel on est le conseil? On vous parle ici de protection. On vient ici vous dire que la détermination finit toujours par payer. Eh bien, souvent, c'est quand on démarre de rien qu'on réussit. Donc, même si ça prend son temps, sache que les choses, elles finissent toujours par évoluer, mais pour ça, il faut que tu y crois. On n'oublie pas que l'étoile représente aussi la protection, la bonne étoile, d'accord? Donc, le petit bonheur, la chance, il est bien présent. Mais on vous demande ici d'arrêter de vous tracasser, arrêter de vous rabaisser et de penser qu'il y a toujours des problématiques à chaque fois qu'il y a quelque chose de positif qui vous parvient. D'accord, s'il vous plaît, le message, il faut vraiment qu'il soit compris. On continue ici avec l'oracle de la triade, quel on est son message. On nous parle ici de paix, d'apaisement. Enfin, les choses se calment, se tassent. Ça fait du bien. On peut enfin respirer. On peut se projeter. On vous parle ici de prière exaucée et entendue. Sincèrement, on est dans une bénédiction. Par rapport à un sacrifice, à une difficulté que vous vivez actuellement, qui est compliquée là par contre, on vous parle ici d'aide, ce qui veut dire que vous devez rechercher les ressources possibles, existantes pour pouvoir sortir de cette problématique. Ce qui veut dire, si ça touche le côté physique à la santé, par exemple, on doit se tourner vers les médecins. Il faut être clair. Quand on a un problème dans le corps, c'est la médecine en premier. D'accord? Après, il se peut aussi que pour certains, eh bien, vous vivez une problématique. Vous avez déjà été voir tous les médecins. Ils ont fait le nécessaire. Là, par contre, il est peut-être nécessaire d'aller voir quelqu'un qui travaille les énergies pour pouvoir, justement, bloquer. Je vais utiliser le terme bloquer, mais c'est surtout couper ce schéma répétitif ou ce lien qui vous pèse, qui vous pèse, qui vous tire vers le fond, pardon. D'accord? Et puis, il se peut aussi qu'on vienne nous parler de malnutrition. Donc, je suis désolée, c'est rare que je parle de ça, mais vu que je l'entends, je me permets de vous en parler. Il se peut qu'il y ait quelqu'un autour de vous qui soit ou en train de grossir ou en train de maigrir à vue d'œil. On fait attention, cela cache un mal-être et il va falloir ici demander l'intervention médicale. D'accord? Comme ça, au moins, c'est clair. Peut-être que cette personne, elle ne s'en rend même pas compte. Il n'y a que l'entourage extérieur qui va s'en rendre compte de ce qui ne va pas. D'accord? En tout cas, sur le corps, on voit. D'accord? Mais peut-être que cette personne, elle n'arrive pas à le voir aussi, à le percevoir elle-même. On continue. Nous avons ici le mouvement et les épreuves. Là, on voit qu'il y a quelqu'un, autant féminin que masculin. L'homme représente ici une énergie de mouvement. Cela veut dire qu'on est vraiment dans cette énergie de prendre le taureau par les cornes et d'y aller. Et on voit qu'on a décidé ici de faire face à ces obstacles, à ces difficultés. On sait que c'est qu'une période. On sait que c'est un moment à passer. Et on voit aussi que ce moment un peu ambigu à passer, cela vient aussi mettre les idées à leur place. C'est comme si on viendrait aussi prendre conscience que, bah oui, j'ai été perdue. J'ai été plus bas que terre. Je me suis considérée comme une grosse, trois petits points. En étant dans cet état-là, j'ai pris conscience que j'avais énormément de capacités, d'aptitudes. Et puis que j'ai réussi à passer outre. J'ai réussi à me relever comme un grand de cette situation. Et c'est pour ça que là, pour certains, vous allez ici acquérir une compétence pendant ce week-end. Et ce début de semaine qui va servir aussi à d'autres, vu que vous allez être le messager, le guide pour ceux et celles qui vont se trouver dans la même situation que vous vous êtes trouvés il y a quelques temps en arrière. Donc vous allez être le fil de vie pour beaucoup qui sont actuellement perdus, voire paumés. C'est la même chose. Ce n'est pas grave. Vous avez compris ce que j'ai voulu dire. On continue avec ici l'oracle Le Normand pour le côté sentimental. Est-ce qu'il se prépare pour les trois jours ici à venir? Alors, sur le côté sentimental, certains d'entre vous, vous allez ici décider de couper les liens. Mais ça va être radical. Ça peut être avec votre partenaire, avec votre ami, avec la famille. On voit qu'il y a quelque chose qui est coupe. Pour d'autres, il y a eu de l'orage dans l'air. Mais là, ben voilà, on fait la paix. Donc il y a une situation ici, plus tranquille, plus apaisante. On voit que les choses, elles sont vraiment en train de s'éclaircir. Donc, comme je vous ai dit, on fait la paix ou avec son partenaire ou avec un membre de la famille ou avec un ami. D'accord? On continue. On nous parle ici de fiançailles. Là, clairement, pour certains, vous allez avoir une demande ou vous allez faire une demande ou vous allez être invité parce que la demande, elle a été faite. Nous avons ici l'enfant rêve. On voit clairement qu'il y a un rêve ici sur le plan sentimental qui va être exaucé. Nous avons ici le jardin secret. Là, clairement, on vous demande de garder quand même un peu de votre jardin secret avec votre partenaire. Et si votre partenaire vous semble à des moments un peu secrets, eh bien, accordez-lui ce moment qui lui appartient. Il n'y a pas de tromperie, il n'y a rien du tout. C'est le seul moment où il ou elle peut se ressourcer et être en phase avec elle-même parce que peut-être qu'il ou elle a besoin de se trouver un peu seul, de faire ses choses tranquille parce que c'est le seul moyen qu'il ou elle a pour se recharger, pour après, te donner un 1000%. On voit qu'il y a un amour ici qui est secret. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous aime en secret, là, clairement. Et on voit que cette personne, elle n'est pas libre. Donc, je pense qu'il y a une amourette. Alors, ça ne va pas plaire, mais après, je suis là pour dire ce qui est positif ou pas. Là, clairement, j'ai l'impression qu'il y a un partenaire qui est sur le point de tromper son partenaire. Clairement. Donc, fiez-vous, peut-être, s'il y a des changements, comme par exemple, je travaille tard le soir, ou tout d'un coup, il y a un autre, il y a un nouvel hobby qui rentre dans sa vie. Je n'en sais rien. Il faut se méfier. Il faut se veiller parce que là, clairement, il y a quelqu'un qui essaye de pécho votre partenaire. Exactement. Donc, trahison, rupture, séparation, qui est sur le point d'arriver, gentiment. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu trahison physique. D'accord? Pour l'instant, il n'y a peut-être qu'une rencontre, partagez, boire un verre, discutez. Il n'y a encore pas eu d'actes. Donc, faites attention, mesdames, messieurs. Mais je pense qu'ici, il y a quelqu'un qui est sur le point de trahir. Après, il faut comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il n'y a plus d'amour? Est-ce qu'il n'y a plus de partage? Est-ce qu'on ne s'accorde plus à un moment donné? Après, il faut poser aussi les cartes sur table. D'accord? On va finir ici avec l'oracle des licornes. La compassion, le message, c'est soyez bienveillant avec vous-même. On vous dit ici aussi, le pardon vous libérera. Et voyez la lumière en vous et en autrui. Ça, c'est le message de l'oracle des licornes pour vous. Je vais prendre ici le tarot des anges. Je l'ai déjà bien brassé, mais ils sont tellement épaisses ces cartes. J'aime beaucoup ce tarot parce que je ne pars pas dans l'interprétation comme dans le tarot de Marseille, mais j'aime bien écouter le petit message qui doit nous être transmis. C'est vraiment les anges, tout simplement. Leur message, c'est l'ermite, l'archange Raziel qu'on remercie de sa présence pour ce week-end et ce tirage. Et il vient ici nous dire, prenez le temps de méditer. Il y a des enseignements aussi spirituels et une découverte de soi. Là, clairement, on nous demande de faire attention, de prendre le temps, pas de décision active. Il y a ici des choses qu'on doit comprendre. D'accord ? C'est pour ça qu'on nous parle ici d'un enseignement spirituel. L'enseignement spirituel, c'est comme je vous ai dit avant ici, avec le tarot de Marseille, c'est de bonnes idées qui vous parviennent. Fiez-vous à votre intuition, ce n'est pas pour rien que l'archange vient ici vous parler de ça. Donc voilà les petites pousses, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. En tout cas, moi je vous embrasse, je vous remercie pour vos partages, votre écoute, pour vos abonnements, prise de rendez-vous aussi. Merci infiniment pour votre confiance. Et n'oubliez pas que mardi soir, il y a la soirée mortelle par visio. Donc c'est en ligne. Et puis, si vous voulez vous inscrire, c'est en m'envoyant un petit mail. Vous avez le mail qui figure au fond de l'écran. Donc vous m'envoyez un petit mail pour la soirée mortelle du mardi. Et je vous invite aussi à aller regarder ma page Facebook. Vous avez toutes les infos nécessaires. Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et je vous souhaite de passer un beau week-end. Et un bon début de semaine. En tout cas, il a l'air assez bonheur. Allez, gros bisous, bye bye, prenez soin de vous.